à tout le monde, que l'on se retrouve bien dans cette salle qui a été le lieu de notre dernière rencontre, vous avez suivi après les développements qu'il y a eu. On se retrouve aujourd'hui, comme vient de le dire notre collègue, honorable député Mme Mdjallou Bacili, nous en nous prononçons déjà sur la situation que nous connaissons tous. Le rappel, profitant aux citoyens, il est bon qu'on le fasse, c'est on peut revenir sur la situation que nous avons avec l'exercice des libertés. Vous avez tous l'information comme quoi aujourd'hui, il y a au Sénégal 1062 détenus politiques. Il y a eu, il y a quelques jours, 300 grévis de la faim. Aujourd'hui, nous en avons une bonne cinquantaine. Et dans ce lot, beaucoup ont été en réanimation et sont aujourd'hui dans une situation sanitaire critique. Pour certains d'entre eux, vous avez bien reçu l'information qu'il leur a été refusé pendant un moment les soins sous le prétexte qu'ils étaient en grève de la faim. Et le constat global, c'est qu'on parle bien de la situation des grévistes de la faim, mais on ne l'a pas encore abordé sous le lien holistique pour savoir quelle en est la cause et quelles peuvent en être les conséquences. On pose la question sous le simple prisme de pour nous faire voir que, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal pousse les détenus politiques a exercé la seule méthode de résistance qui leur est offerte. Parce que vous savez tous, tous, qu'en prison, on ne peut pas organiser de marche. En prison, on ne peut pas organiser de manifestation. On ne peut pas organiser de sitting. On ne peut pas y faire de conférences de presse comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. On ne peut pas y organiser de pétitions. Voilà un ensemble de personnes, pour la majorité, qu'on a pris parce qu'elles ont marché, parce qu'elles ont exprimé une simple colère, parce qu'elles ont mis une opinion sur le Facebook, parce qu'elles ont donné un avis contradictoire. Ces personnes-là, tous sont qualifiés de terroristes, de personnes qui ont menacé la sécurité publique, de personnes qui ont porté atteinte à l'intégrité morale, politique, d'autorité politique. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont placées sous mandat de dépôt avec des instructions pour une durée qu'on ne connaît pas, simplement parce que ce qu'on leur a reproché, ce sont des infractions qui sont comprises entre les articles 50 et 100 du code pénal. Le procureur donc a la force absolue de pouvoir les garder en prison éternellement sans les entendre. Donc, toutes ces personnes-là qui sont en prison, voilà la situation à laquelle elles sont contraintes. Et parfois même, leurs familles ne peuvent pas avoir accès à elles pour ne serait-ce que les regarder. Et je vous informe, je vous informe que s'il y a 1062 détenus, les détenus sont en prison. Mais sachez qu'il y a 1062 familles qui sont en prison. Parce que la première chose que fait une famille quand elle a un détenu, c'est de réorganiser sa vie autour de la prison. Il est peut-être facile d'organiser sa vie quand on habite à Liberté 6, de l'organiser autour du camp pénal. Il est peut-être facile d'organiser sa vie à Rebos quand on est à la prison de Rebos. Il est peut-être facile d'organiser sa vie autour de Sébiponti quand on est dans la prison de Sébicotan. Mais des familles qui viennent de loin, qui ont des détenus à Sébicotan. Des familles qui viennent de loin, qui viennent de loin pour voir les détenus au niveau de la prison de Rebos. Voilà la situation à laquelle les familles sont contraintes. Et ça doit nous poser question. Et aujourd'hui, même le droit de visite, même le droit de visite est difficilement exercable pour la bonne et simple raison qu'il y a tellement de familles qui sont restées très longtemps sans voir leur père, leur enfant, leur oncle, leur tante, etc. ou leur soeur. Donc, et à côté d'ici, il y a le cas, on peut le citer, d'Ungang Dembo-Touré, le célèbre jeune, 24 ans, exilé politique. Mais derrière le cas d'Ungang Dembo-Touré, il faut voir qu'il y a une quarantaine de jeunes, d'après nos informations recherchées, et qui ont décidé de se faire la malle, de disparaître tranquillement. 40 jeunes. C'est des familles encore qui vivent autour de ces situations-là. Il y a aujourd'hui cette chasse aux militants. Parce que nous avons appris hier par des Sénégalais de la diaspora qu'il y a une liste de citoyens sénégalais vivant dans la diaspora qui a été déposée à l'aéroport. Et vous avez très, 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 très souvent des informations sur la situation de Sénégalais de la diaspora qui sont venus dans le pays et qui, au moment de rentrer, ou qui sont arrivés à l'aéroport, au moment de rentrer dans le pays, ont été arrêtés parce qu'on leur a reproché des opinions qu'elles ont émises sur la situation du pays. Mais derrière ces situations, que nous tous nous constatons, la situation de la restriction absolue des libertés et qui ne nous épargne pas, qui ne nous épargne pas, nous, groupe parlementaire, régulièrement organisé, vous avez été informé que vendredi passé, nous avons voulu tenir une conférence de presse pour nous exprimer sur le travail parlementaire. Cela nous a été interdit et le siège du PUR, là où nous voulions le faire, a été barricadé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au siège du PRP, le fameux siège toujours barricadé. D'ailleurs, la gendarmerie doit commencer à payer le loyer parce qu'il barricade le siège pendant de très longs jours, donc ils doivent participer au paiement de la location parce que c'est eux qui bénéficient du siège. Mais ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, c'est que la résistance démocratique, parce qu'aujourd'hui dans ce pays, on interdit absolument de parler de résistance, de combat, de lutte. Il faudra chercher les bons et peut-être. On précise bien, aujourd'hui, la résistance démocratique des Sénégalais, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, nous permet de récupérer des espaces de libération, de la liberté. Et aujourd'hui, notre présence dans ce siège ici n'est pas un cadeau qui nous a fait. C'est la somme de tous les combats qui sont aujourd'hui en train d'être menés par la société civile, par des intellectuels que d'aucuns qualifient de politiques. Mais la nature de l'intellectuel, on le connaît. C'est des intellectuels qui émettent des avis objectifs sur ce qui est en train de se passer. On a entendu des universitaires et on a entendu des partis politiques tous s'exprimer pour ce qui est en train de se passer dans ce pays-ci. Et le fait de décrire tout ceci dans ce pays comme dans la diaspora nous permet de récupérer quelques portions de liberté démocratique et de pouvoir les exercer. Et c'est au titre de la récupération de ces libertés démocratiques que le groupe parlementaire aujourd'hui est en train de s'exprimer parce que cela a été interdit la semaine passée, aujourd'hui dans ce siège du PRP qui est toujours barricadé et aujourd'hui qui reste ouvert. Donc, ce que nous disons, il ne faut jamais cesser d'essayer d'exercer les libertés démocratiques. Il faut écrire, il faut demander des autorisations de marche, il faut informer la société internationale, il faut informer la communauté internationale, il faut continuer ces activités-là pour nous permettre de pouvoir encore et encore récupérer toutes ces portions de liberté démocratique qui nous ont été confisquées. Et pour conclure sur ce point, il y a le point essentiel, vous le savez tous, tout ce qui est en train d'être organisé aujourd'hui au Sénégal est en train d'être organisé autour de la prochaine élection présidentielle. L'occasion de dire que Ousmane Sonko restera et est le candidat unique du Parti Pastef. On va dire que l'ex-Parti Pastef, je dis bien Ousmane Sonko reste et restera le candidat unique du Parti Pastef et de la coalition qui s'organisera autour de ceci. Mais il est important que l'on sache que pour y aller, nous avons besoin de poser la question de l'accès, d'un accès transparent et uniforme au fichier électoral. Nous avons besoin que la question de la transparence du vote avec la désignation d'une autorité impartiale soit définitivement réglée. Parce qu'aujourd'hui, nous allons le dire, le ministre de l'Intérieur ne peut pas de manière impartiale être celui qui organise la prochaine élection présidentielle. Voilà pourquoi nous disons qu'il nous faut une autorité impartiale pour nous permettre d'avoir des élections transparentes dans ce pays-ci. Merci. Merci.